C'est pas un groupe d'impro, c'est pas vraiment un groupe de jazz, c'est pas non plus vraiment un groupe de rock, c'est quand même un gros mélange de tout ça. C'est le groupe de personnes, c'est vraiment un projet mix, il y a beaucoup d'influences différentes, il n'y a pas vraiment d'influences qui correspondent au projet. On ne peut pas dire que ça ressemble à tel groupe ou à tel autre, c'est assez minimal en fait, c'est vraiment une espèce de morceau fabriqué avec très peu de choses, un truc de l'harmonie, un truc de l'écriture. Sous-titrage ST' 501 Cammy Saites est une bonne idée, c'est parce que c'est le fait que c'est le premier meeting de musiciens, je ne savais pas les gens, plus ou moins, avant j'ai récordé avec eux. Il y a une énorme énergie quand on se retrouve avec un groupe d'improvisés et on se fait quelque chose pour la première fois. C'est différent de avoir une band qui a été travaillé pendant longtemps. C'est parti pour faire quelque chose de l'improvisés et on se fait quelque chose de l'improvisés. Mais on a l'air d'improvisés pour 5 jours ou plus dans un théâtre de Strasbourg et c'était un bon moyen de... Même pour les premiers improms, je pensais que c'était vraiment vraiment fun. Et on a l'air d'improvisés et on a fait des morts, 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 on a fait des morts. Et la band figurenait sa identité juste dans ce processus. On était dans un théâtre comme ça sur le plateau toute la semaine à jouer et c'était enregistré par Sylvain Tétinard. Et donc du coup, on pouvait tout réécouter le soir. Ça nous permettait de pouvoir retravailler sur des idées assez précises qui étaient nues dans l'improvisation en fait. Ça nous permettait aussi de pouvoir savoir si tel morceau sonnait ou pas. Au lieu de s'embarquer dans un truc qui ne nous plaît pas de toutes les façons, ça précisait un petit peu l'histoire. Après on buvait des bières. Après on buvait des bières, c'est aussi un truc humain en fait. On a quand même pas mal fait les cons pendant cette semaine de résidence. On s'est beaucoup échangé les instruments, on a bu pas mal de coups le soir. Sous-titrage ST' 501 En fait chacun utilise ce qu'il sait faire. Jim il a une manière de jouer le tempo qui est vraiment à sa sauce. Nous on l'a vu faire ça, on a découvert Jim il y a 5 ou 6 ans avec Alex Noxis. On a pas mal flashé à l'époque, ça a pu être déclenché même de certains trucs. Après chacun est parti dans des voies bien différentes. Je pense que Médéric il est vraiment musicien de jazz, vraiment soliste, improvisateur. On essaie de trouver la jonction là-dedans, que tout le monde se fasse plaisir, que ça fasse plaisir à tout le monde, que ça fasse quelque chose de cohérent. Et puis pour nous c'est aussi une manière d'adopter la musique par rapport aux conditions dans lesquelles on travaille. C'est-à-dire voilà on doit faire un concert ce soir. Finalement c'est un peu la même chose que le premier concert qu'on a fait à la fin de la résidence. Arriver à faire quelque chose qui nous permette de s'éclater tout de suite. De ne pas attendre le morceau numéro 6 où là il y a un solo je sais pas quoi, où on va pouvoir s'amuser. Par rapport au stick, finalement, c'est un peu de quoi. Tout à l'heure, on parlait du skill. Même encore ce soir, c'est pas vraiment, c'est un espèce de mélange, c'est pas complètement assumé parce que c'est vraiment frais. C'est le deuxième concert et c'est complètement frais. Et ça se trouve, peut-être que la force de jouer, il y a une véritable direction, tu vois. Pour l'instant, c'est un mélange de choses, d'univers. C'est un mélange de choses, d'univers. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.